La prise en charge en psychomotricité se base sur un bilan qui permet l'identification des capacités d'adaptation à l'environnement, tant sur le plan postural que sensoriel. La rééducation psychomotrice permet à la personne de mieux tolérer les variations toniques et émotionnelles produites au cours de ses activités et de pouvoir ainsi les diversifier. Bien sûr, chaque psychomotricien possède sa boîte à outils et individualise ses prises en charge. La prise en charge en kinésithérapie vise à réduire les effets des problèmes d'équilibre et de coordination motrice de la personne porteuse du syndrome d'Angelman. La prise en charge des troubles du tonus, fréquemment observée, permet de prévenir l'installation de troubles orthopédiques. Escolioses sont fréquentes et leur prévention est indispensable. L'accès à la marche est souvent tardif. Il est d'autant plus important de favoriser le déplacement, avec une planche à roulettes ou un déambulateur par exemple. On veillera à faciliter les postures, à les sécuriser pour que l'enfant puisse se concentrer sur l'activité dans laquelle il s'engage. L'ergothérapie favorise l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, repas, sommeil, jeux, communication, et propose les outils facilitateurs utiles, tant en établissement que domicile. Une évaluation permet de situer les besoins de chacun pour lui proposer les outils et stratégies adaptées. L'autonomie est toujours visée, même si elle n'est que partielle et facilitée. La personne porteuse du syndrome d'Angèle Mann relève d'une prise en charge orthophonique qui cible les troubles de l'oralité, c'est-à-dire l'alimentation et la déglutition salivaire, et ceux de la communication. Cette prise en charge doit être la plus précoce possible, régulière et établie dans la durée, en partenariat avec les parents, pour éviter les surhandicaps consécutifs à ces troubles. L'oralité, tant alimentaire que verbale, est souvent perturbée du fait d'une hypotonie et d'une dyspraxie buco-faciale. La rééducation se déroule tant au repas qu'en dehors des repas. Elle facilite la prise alimentaire dans ses différentes étapes, succion, cuillère, mastication, l'hydratation elle aussi, la respiration nasale, la déglutition salivaire, la communication non-verbale par les mimiques et les capacités articulatoires éventuelles. La personne porteuse du syndrome d'Angelman a une compréhension bien supérieure à son niveau d'expression. Sa communication reste essentiellement non-orale. L'orthophonie accompagne la mise en place d'une communication alternative et améliorée, appelée CAA, qui passe par les gestes, l'utilisation d'objets et de supports imagés, signes ou photos, images, pictogrammes, sur classeurs, tablettes, ordinateurs, avec ou sans synthèse vocale. L'accompagnement éducatif a pour objectif de favoriser l'autonomie et la participation sociale, de développer la communication, de faciliter l'accès aux apprentissages cognitifs, d'éviter les comportements défis liés aux difficultés de communication ou à l'ennui, par exemple, de limiter les troubles du sommeil en instaurant certains rituels de coucher, en privilégiant un environnement calme et autres. Certains apprentissages deviennent possibles à l'âge adulte du fait de la maturation neurologique tardive et d'une diminution de l'hyperactivité. Quel que soit l'âge de la personne, il est essentiel de travailler en partenariat, enfants, parents, aidants professionnels et enseignants dans le cadre d'une scolarisation. Toutes les approches sont pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Chacun apporte ses compétences spécifiques à un projet commun, qu'il soit éducatif, axé sur la communication ou sur la motricité. Il est bien évidemment nécessaire, dans la co-construction de ce projet, de prendre en compte l'identité de la personne, sa personnalité, sa curiosité, son plaisir à être en relation avec les personnes et tout ce qui la caractérise. Il est donc indispensable que la prise en charge de la personne porteuse du syndrome d'Angelman soit poursuivie tout au long de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !